Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois de février pour les scorpions en général. Neptune trône actuellement en poisson où il déploie toute sa puissance avec une force colossale puisqu'il campe dans le signe qu'il régit. Neptune aborde les poissons moins d'une fois par siècle. Il est en poisson depuis trois ans et cela va continuer pendant douze ans. Cette année 2015, le dieu Neptune nous promet donc des millions de révolutions pacifiques, d'actions généreuses, mais aussi d'initiatives utopistes qui vont changer le monde. L'actuelle rare et forte position de Neptune en poisson est à terme gage d'avancée sociale, humaniste et médicale. Neptune soigne le corps, élève l'âme et repousse toutes les limites. Mais, il y a toujours un mais, Saturne, astre des épreuves, est rentrée dans le signe du Sagittaire, se plaçant donc au carré de Neptune, dieu des océans. Curieusement, l'entrée d'une planète importante dans un nouveau signe est, je le remarque toujours, marquée par un ou plusieurs événements qui donnent le ton de sa nouvelle action. Ainsi, l'entrée d'Uranus en bélier en mars 2011 avait coïncidé le jour même avec la catastrophe de Fukushima. Alors, en 2015, le danger viendra de l'eau. Et prudence, si vous prenez la mer, consultez le ciel avant. Du 22 janvier au 11 février, Mercure en verso et rétrograde. Attention, il perturbe alors la concentration, les échanges avec autrui et nos déplacements. Pannes, retards, malentendus sont plus fréquents. Le soleil séjournera ce mois-ci dans votre maison solaire 4. C'est le domaine désignant vos origines, votre lieu de vie, votre famille. Des emballements de cœur sont favorisés par le trigone de Mars et de Vénus. A votre signe, ne vous précipitez pas pour vous lancer dans un engagement. La situation a besoin de prendre de la maturité. Vous allez sentir une énergie qui vous pousse à innover, à avancer dans votre vie professionnelle. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous donne rendez-vous pour le mois de mars. Au revoir et à bientôt.